Bonjour à toutes et à tous et bonne année, merci d'être venus. Nous continuons notre séminaire au sein de la chaire de philosophie de la beauté de Dieu et nous dévoudrons cette année 2017 avec Marc Répond qui ont fait partie du conseil scientifique de la chaire et qui est aussi mon directeur de thèse. Pour appeler, nous avons commencé en septembre 2016 et avec les différents intervenants, on a traité toujours les questions qui ont eu en commun, comme puis le conducteur, les questions de comment fonder la relation avec l'autre, avec les institutions et avec la cité. Notamment c'était avec Fabien Bruffert et l'éthique du CAIR. Est-ce que l'éthique du CAIR pourrait apporter aux institutions hospitalières, mais plus largement à toutes les institutions. Avec Luigi Flora, l'expérience des patients-chercheurs et comment un apprentissage qui permettra d'exprimer les expériences vécues des patients améliorera l'institution hospitalière. Après, avec Dan Ferrand-Beckman, on a parlé du rôle des bénévoles et la compassion exprimée par leur engagement. Avec Laure Bariras, on a traité le rapport de l'autre à travers Jean-Pélevitch et sa pensée. Et l'utilisation de... On a mis l'accent et mis en valeur l'utilisation des pronoms qu'on choisit pour parler de l'autre. Parce que cela veut déjà dire la relation qu'on construit avec l'autre. Avec Marie de Hensel, les mêmes questions en fin de vie. Elle a besoin de la compassion, de l'attention et de le rapport au l'autre assez particulier à travers une distance qu'elle nomme distance intime. Une approche d'une distance intime avec cet autre. Et on a fini avec la médecine narrative, avec François Goupi, Dominique Véguet et Thierry Depu-Mondrin. Et c'était toute la question du récit et comment le récit peut à la fois être le récit d'une violence ou le manque de récits peut être vécu comme une violence. Quand on n'a pas, par exemple, dans une situation, quand on est dans un hôpital, on n'a pas l'opportunité de s'exprimer, de se raconter, que cela peut souvent être vécu comme une violence. Mais aussi l'espoir d'un récit du soin, d'être capable des deux côtés parmi les soignants ainsi que les soignés d'être reconnue dans son propre discours qui raconte le vécu de cette maladie, car la maladie n'est jamais une expérience déconnectée de la vie de l'individu. On veut aussi redire nos remerciements à Cynthia Fleury, notre co-directrice de thèse, et celle qui a organisé et instauré cette chaire de philosophie, pionnière, première au monde, pionnière en France. Et merci à vous tous de nous avoir suivis en 2016 et d'avoir continué en 2017. Bonjour Marc Répond, merci d'être ici avec nous. Vous êtes normalien agrégé de philosophie, directeur de recherche au CNRS, et vous dirigez le département de philosophie de l'École Normale Supérieure de Paris. Vos réflexions s'inscrivent en philosophie morale et politique contemporaine. Vous avez notamment publié, si on compte, son bon 19 ouvrages, parmi lesquels « Les géographies et les esprits » enquête sur la caractérisation des peuples de l'Agnis à Hegel, « L'imposture du choc des civilisations », « Terreur et poésie », « L'Érida, la tradition de la philosophie » avec Frédéric Vance, « La culture de la peur », « La philosophie face à la violence ». Et nous avons choisi pour ce séminaire de nous concentrer plus particulièrement sur deux de vos ouvrages, qui sont « Le consentement meurtrier » paru en 2012 et « L'épreuve de la haine » et c'est sur le refus de la violence paru fin 2016. Toute votre pensée semble converger et se tisser autour de la nécessité d'une éthique cosmopolitique, autrement dit, comment la responsabilité universelle du soin, de l'attention et du secours qu'exigent de partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d'autrui pourrait fonder une appartenance commune au monde. Vous souhaitez notamment défendre le principe de non-violence face aux épreuves de haine, face aux expériences individuelles et collectives de la violence, face à l'irruption d'une violence potentiellement durable. Vous proposez ainsi, dans votre dernier ouvrage, une analyse de la violence davantage par ses effets que par ses causes, puisque ce sont les effets de la violence qui transforment notre rapport au monde, notre relation au temps, à l'espace et à la totalité qui nous entoure. En effet, la violence provoque l'indignation, la compassion et la hantise de la répétition, des passions négatives, de peur et de haine, pouvant entraîner un besoin de justice, de violence et de protection. Et ce traumatisme lié à la violence peut offrir un terrain de prédilection à toute simplification de la pensée. Mais surtout, comme vous le dites, elle change la perception que nous pouvons avoir de notre appartenance au monde. Comment constituer un levier, éveiller l'indignation, la honte et la révolte pour transcender les divisions, pour échapper à la violence et surmonter la haine ? Vous soulignez pour cela l'importance d'une articulation entre politique et morale, tout en montrant que cette articulation n'a rien d'évident. En effet, vous dites que par rapport aux intérêts politiques, la conviction de la morale peut avoir très peu de poids. Ce qui pose en effet problème, c'est quand l'invocation de préceptes moraux devient la source de violence, de cruauté et de justification. Violence au nom de principes moraux, violence au nom de la justice. La morale n'est donc pas exemple de compromission avec la violence tant qu'elle reste liée à des appartenances particulières, religieuses, nationales, ethniques, et qu'elle est aussi liée à des instrumentalisations politiques. Donc selon vous, il est nécessaire d'énoncer des conditions de l'universalité de la morale, des principes de législation universelle, car toute morale qui se compromet avec la violence n'est plus une morale mais devient un instrument de pouvoir. Finalement, comment éviter de répondre à la violence par la violence ? Comment mobiliser contre la haine et contre la violence des ressources spirituelles et morales étrangères aux stratégies et aux calculs politiques ? Vous choisissez pour cela de faire appel à des voix du passé qui ont fait l'épreuve d'expérience de haine dans un autre temps, un autre contexte et en puisant notamment dans l'engagement de Gandhi une force d'injonction morale et spirituelle. Vous tentez ainsi de penser comment le refus de la violence peut-il être un principe constituant de notre appartenance au monde ? Et avant de poursuivre cette réflexion, je voulais vous poser une question très simple qui était comment finalement vous définissez la violence sachant que la violence semble être toujours définie comme une violation de relation, violation d'un tissu relationnel et ainsi finalement est-ce que la violence et le soin dont vous parlez enfin le soin qui serait une réponse à la violence est-elle nécessairement transitive ? C'est-à-dire est-ce qu'elle s'épauve forcément dans une relation ? Est-ce que c'est forcément une violence de l'un contre l'autre ? Est-ce que c'est forcément une injection extérieure d'un autre qui autoriserait une violence sur soi ? Par exemple je pensais soit aux attentats suicides qui impliquent la violence enfin la mort intentionnelle de son auteur mais même l'immolation de certaines personnes qui finalement peuvent être des formes de violence envers soi je ne sais pas du coup si c'est le bon terme et est-ce que même des revendications comme des grèves de faim ce n'est pas finalement un moyen de protestation dit de non-violence mais est-ce qu'il n'y a pas une violence contre soi-même à ce moment-là et voilà qu'est-ce que vous parlez parfois de se faire violence et est-ce qu'on peut parler aussi de violence dans des cas de suicide ou des cas d'autodestruction bon alors je vais merci d'avoir beaucoup de votre invitation je suis très très content de cela je suis très content aussi de retrouver dans la distance plein de visages de doctorants que j'ai l'habitude de voir dans les couloirs ou dans les salles de cours de l'école global supérieure je remercie aussi d'être là je remercie tout le monde d'être venu soir je vais commencer je pensais partir de l'éthique cosmopolitique mais puisque vous m'interrogez d'entrée de jeu sur la violence qui est effectivement au cœur de ce dernier livre publié au mois d'octobre dernier l'épreuve de la haine et c'est sur le refus de la violence je vais donc commencer par vous répondre sur la violence la violence c'est très étrange parce qu'il est dans la tradition philosophique que dans la tradition des sciences humaines en général partout question de violence la violence est partout elle est dans les textes de sociologie dans les textes de philosophie dans les sciences politiques et en même temps il est très difficile d'en trouver une définition il est très difficile de voir pourquoi est-ce que on parle de violence aussi bien pour désigner les violences conjugales les violences des parents sur les enfants les violences dans le milieu scolaire les violences dans la congrégation puis des violences extrêmes celle des guerres celle à laquelle notre société a été confrontée ces dernières années avec les attaques terroristes donc on utilise un même terme pour parler de tous ces traumatismes là qu'est-ce qui l'autorise qu'est-ce qui nous quel est le dénominateur commun de toutes ces formes de violences qui fait qu'on les désigne par un même terme si s'il est si difficile de trouver une définition commune de la violence c'est parce que la pente naturelle des sciences humaines en général c'est d'aborder la question de la violence à partir de ses causes tant qu'on aborde la violence à partir de ses causes d'abord on lui trouve on ne lui trouve pas des justifications on rentre dans la spirale sans fin de la discussion de savoir s'il y a des formes de violences justifiées donc il faut échapper pour arriver à cette définition à ce dénominateur commun à une définition de la violence par ses causes et ce que je propose c'est d'essayer de la penser à partir de ses effets quel est le dénominateur commun qu'est-ce que fait toujours la violence sur les corps et sur les esprits et bien je crois que la première chose qu'elle fait c'est de détruire la confiance toutes les relations l'identité de tout individu se définit comme un réseau de relations comme la résultante des relations qu'il entretient avec les êtres qu'il croise au quotidien ceux qui rencontrent les espaces qu'il traverse les lieux qu'il habite nous avons besoin que ces relations se perpétuent dans le temps c'est-à-dire ce qui fait que notre identité se poursuit dans le temps qu'elle est assurée d'elle-même c'est que ces relations se perpétuent et ce qui fait que ces relations peuvent se perpétuer c'est la confiance sur lesquelles elles sont elles ont besoin pour se perpétuer d'un minimum de confiance ce que fait la violence partout où elle se déploie c'est de détruire cette confiance qu'est-ce qui se passe dans un couple quand la violence fait irruption et bien l'espace intime qui ne peut rester ce qu'il est qu'avec un minimum de confiance voit tout à coup cette confiance disparaît qu'est-ce qui passe quand la violence fait irruption au sein d'une famille entre des parents et des enfants avec cette forme de maltraitance qui sont malheureusement qui reviennent malheureusement si souvent sur le devant de la crise c'est pareil c'est cette forme de confiance qui se voit donc la violence sont dénominateurs communs qu'est-ce qui s'est passé avec les attentats terroristes ces deux dernières années elles ont immédiatement fragilisé la confiance que nous voulions avoir d'abord les uns envers les autres dans l'espace collectif elles ont fait apparaître entre les communautés des formes de suspicion de méfiance de défiance qui sont le contraire même de la confiance et puis aussi elles ont fragilisé la confiance que nous avions avec les espaces publics que nous fréquentons avec les transports que nous prenons avec les salles de spectacle les cafés donc je crois que c'est cela que détruit toujours la violence c'est cette forme de confiance qui est indispensable à l'entretien des relations humaines dont est faite toute existence merci donc si c'est que une confiance brisée qui en résulte est-ce que ça serait peut-être d'aller un peu trop loin de prendre aussi le concept de Simone mais qu'elle utilise quand elle dit que la violence c'est ce qui fait de quiconque lui a soumis une chose alors c'est oui parce que il y a derrière toute forme de violence il y a un processus de réification c'est-à-dire c'est-à-dire que lorsque la violence s'exerce sur les corps lorsqu'elle s'exerce sur les esprits elle ne les prend plus comme des individualités appelant justement toutes ces formes de respect dont on parlera un peu plus tard mais elle les réifie elle peut les réifier de bien des façons si je prends par exemple les violences extrêmes et les violences collectives ces violences extrêmes et ces violences collectives elles procèdent toujours d'une abstraction c'est-à-dire en réalité on peut dire que tout individu singulier et là c'est un concept que j'emprunte à la philosophie d'Emmanuel Lévinas tout individu singulier ce qui fait sa singularité même c'est son infinité c'est-à-dire qu'il ne peut se réduire à rien de ce que j'en sais rien de ce que j'en connais aucune caractéristique que je lui attribue il dépasse par sa singularité et son infinité même tout ce que je peux prétendre en connaître et en posséder c'est toujours évidemment cette infinité que la violence remet en question et qu'elle détruit c'est-à-dire c'est-à-dire que il y a je prends notamment par exemple dans ces phénomènes de violence collective c'est vrai aussi de la violence terroriste il y a quelque chose qui consiste toujours à réduire l'autre à une abstraction aujourd'hui on a beaucoup on a beaucoup commémoré tout au long de la journée tout au long de la matinée évidemment je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ça en sachant que je venais ici ce soir on a commémoré les attentats d'il y a deux ans dans les locaux de Charlie Hebdo et dans l'épicerie cachère de la porte de Vincennes qui étaient-ils pour les terroristes qui ont mis fin à leur vie et qui sont en crise qui étaient-ils les journalistes de Charlie Hebdo les clients de l'épicerie cachère ils étaient des abstractions ils n'étaient pas des individualités ils n'étaient pas des singularités vous vous souvenez de cette vidéo qui est tournée en boucle et qu'on a vu des centaines de fois des frères Kouachi sortant des locaux de Charlie Hebdo ils disaient on a tué Charlie Hebdo que savaient-ils de l'individualité de la singularité de chacun des personnes Bernard Maris Cabu Vonansky et les autres Charles etc dont ils ont Tinus qu'ils ont assassinés que savaient Charlie Coulibaly des clients de l'épicerie cachère absolument rien c'était des abstractions lorsqu'ils crient on a tué Charlie Hebdo ils ne disent pas on a tué Charbes l'individu Charbes qui est une singularité on a tué et dans le fond c'est aussi le ressort de la violence génocidaire c'est le ressort de toutes les formes de violence collectives c'est qu'elles ne savent pas ce qu'elles détruisent qui elles détruisent c'est-à-dire que l'individualité absolument singulière qu'elles détruisent elles la réduisent à une abstraction c'est vrai des pogromes c'est vrai de toutes ces formes de violence donc en un sens lorsque Simone Veil dit que il y a derrière toute violence une forme de réification on peut le comprendre parce que la violence fait d'abord de celui sur lequel elle s'exerce le matériau de l'exercice de sa force donc c'est aussi mais c'est si vrai c'est vrai y compris des violences psychologiques c'est-à-dire quand une violence psychologique qui s'exerce comme quelqu'un c'est un jeu qui réduit l'autre à l'objet de ce jeu voilà encore plus loin de vraiment devenir une chose dans le sens littéraire si la violence exerce jusqu'à tuer l'autre l'autre devient un cadavre et donc effectivement c'est ce que Simone Veil dit donc ce que vous dites c'est que la violence ignore toujours la singularité oui et je trouve qu'il y a un très bel exemple dans votre livre le consentement meurtrier quand vous citez Camus elle est juste la conversation entre Kalaïev et Dora ce n'est pas lui que je tue je tue le despotisme bien sûr bien sûr il faut tuer le despotisme mais je ne connais pas le grand Luc et ce serait moins facile si pendant ce temps il était assis devant moi toi tu vas le voir de près de très près donc là vous expliquez le besoin d'abstraction dans la violence il a toujours besoin l'idée abstraite de cet autre même de l'ennemi la création de l'ennemi ce que fait Lévinas c'est aussi évoqué par les explications derrière le visage et comment la confrontation face à face avec le visage empêche cette sorte d'abstraction et donc on s'est demandé si passer de l'abstraction et remettre la singularité en valeur empêcherait une sorte d'une sorte ça sera une première pas de l'utiliser dans les discours pour empêcher la violence pour passer des fiches abstraites alors je vois bien le sens de votre question quand je parle de la nécessité d'analyser la violence par ses effets et non par ses causes c'est parce qu'évidemment toute analyse de la violence par ses effets remet de la singularité dans l'analyse parce que ce que la violence détruit c'est jamais des entités collectives c'est jamais c'est jamais les coulacs en général c'est jamais les juifs en général c'est c'est une addition de singularité c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 etc donc quand vous analysez la violence par ses effets vous redonnez droit au fait que ce qui est détruit c'est toujours d'abord des identités singulières et des relations singulières vous quand tuant quelqu'un ou meurtissant quelqu'un ou blessant quelqu'un vous le blessez aussi dans l'ensemble des relations qu'il entretient avec les autres et avec ses proches c'est la raison pour laquelle par exemple que ce soit dans le consentement meurtrier ou dans l'épreuve de la haine et aussi dans la vocation de l'écriture que j'avais publiée entre les deux je m'appuie beaucoup sur la littérature je m'appuie beaucoup sur la littérature sur les témoignages parce que précisément ce que fait la littérature et ce que rendent les témoignages c'est la force de cette singularité et c'est la différence entre lire aussi nécessaire soit-il et même indispensable c'est la différence entre évidemment une étude sociologique entre un travail d'historien qui vont nous donner des chiffres qui vont nous permettre de comprendre la violence par ses causes mais aussi par ses effets globaux ou généraux et ce que rend possible la littérature et le témoignage du coup comment remettre de la singularisation à cette abstraction que crée la violence en passant par une notion qui peut paraître a priori abstraite celle d'appartenance au monde alors donc là parce que là on m'a donné un scénario avec des questions à suivre et pour l'instant et pour l'instant Pauline les hommes n'ont rien suivi du scénario moi j'avais un ordre de questions j'ai dit très bien je vais enchaîner les concepts comme ça c'est construit selon un certain ordre mais je trouve ça très bien comme ça mais je trouve ça je trouve ça très bien alors je vais donc pourquoi comment comment j'en suis venu à cette question de l'appartenance au monde de l'éthique cosmopolitique donc peut-être à partir de ce que j'appelle une éthique cosmopolitique l'éthique cosmopolitique c'est d'abord une politique et c'est une politique qui part du principe qu'elle doit être articulée ou qu'elle doit pouvoir recevoir des injonctions d'ordre éthique ma conviction profonde c'est que ce que nous avons à repenser ce qui s'impose très souvent de façon urgente et tout un tas de questions nous le rappellent régulièrement c'est l'articulation de l'éthique et de la politique mais l'articulation de l'éthique et de la politique c'est quelque chose évidemment de très difficile à penser parce que s'il s'agit avec cette éthique d'une morale particulière que ce soit une morale confessionnelle ou autre cette morale particulière qui serait articulée réintroduit de la violence là où elle prétendrait l'écarter si c'est une morale particulière qui a ses propres formes d'exclusion tout le monde n'est pas censé se reconnaître dans ses principes alors à ce moment là articuler la politique à une morale particulière c'est évidemment une source de problèmes voire de violences potentielles donc cette éthique qui interpelle la politique c'est une éthique qui ne peut être que radicale et que universelle et je l'ai pour ma part fondée sur un principe qui est celui que vous avez rappelé qui est la responsabilité du soin de l'attention et du secours qu'appellent pour tous et de partout la vulnérabilité et la mortalité d'autrui alors pour tous et de partout c'est ce qui fait que cette éthique politique cette relation entre l'éthique et la politique est une relation éthique-cosmopolitique parce que là où la politique va faire des différences ce qu'ont en commun dans le fond et la politique et l'éthique c'est de nous protéger de la violence il y a de l'éthique parce que nous sommes des êtres vulnérables et mortels qui entretiennent entre eux des relations qui peuvent être une source de violence relations intimes relations non intimes etc et il y a de la politique aussi parce que nous avons besoin d'institutions pour nous protéger parce que nous ne sommes pas capables d'assurer toute notre protection nous-mêmes la seule différence c'est que la politique si elle a pour fonction de protéger de la violence c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on attend d'une politique éducative qui nous protège de la violence propre aux inégalités des chances aux inégalités de conditions de conditions c'est ce qu'on attend ce qu'on devrait pouvoir attendre d'une politique économique et sociale c'est ce qu'on attend d'une politique de l'environnement c'est ce qu'on attend évidemment d'une politique de santé etc donc il y a dans tous les domaines dans lesquels est investie la politique on peut dire que la politique a une fonction comme ça de protection contre la violence la seule différence c'est qu'évidemment cette politique là cette protection là comme on le sait elle s'exerce de façon inégale elle s'exerce en produisant ses propres formes d'exclusion en produisant ses propres frontières elle est elle est elle est limitée elle fait des différences elle passe son temps à faire des différences c'est pas le cas de l'éthique justement l'éthique ne peut pas partir du principe qu'elle fait des différences donc l'éthique dans la protection qu'elle assure ne peut être que universel donc principe éthique fondamental la responsabilité du soin du secours et de l'attention qui exige pour tous et de partout la vulnérabilité de la mortalité d'autrui et la mortalité d'autrui comment j'en suis arrivé à ce principe le le mon point de départ il y a maintenant plus de 25 ans ça a été la déconstruction des appartenances là où il y a des philosophes qui sont des analyses des penseurs de la subjectivité du jeu moi je me suis intéressé toujours aux constructions philosophiques politiques imaginaires fantasmatiques du nous de la première personne du pluriel nous nous qui parlons la même langue nous les français nous qui nous retrouvons dans la même culture nous les européens etc et le fil conducteur de mon travail c'était toujours une une déconstruction de ces formes d'invocation de l'appartenance en tant qu'elles sont toujours effectivement des sources d'exclusion et qu'elles sont comme on le sait potentiellement violentes et potentiellement meurtrières on doit qu'elles peuvent être une source de violence moi je dis toujours que les philosophes ne sont évidemment pas étrangers au temps dans lequel ils vivent qui sont toujours contemporains d'événements qui les marquent pour les pour les gens de ma génération nés donc au tout début des années 1960 commençant à faire leurs travaux au début des années 90 il y a deux événements évidemment marquants qui le rappellent ce que je dis là c'est la guerre dans les Balkans le retour de la purification ethnique en Europe à quelques milliers de kilomètres à Benizi et puis le génocide rwandais les années pendant lesquels j'écrivais ma thèse ce livre qui est devenu après la géographie de l'esprit ont été marqués par ces formes de violences extrêmes et j'en suis arrivé à la conviction que je garde toujours et qui est très présente encore dans le livre L'épreuve de la haine c'est que toute forme d'identification toute forme d'invocation de l'identité toute forme de construction de l'identité est toujours une source de violence potentielle et potentiellement meurtrière simplement une fois qu'on a déconstruit toutes ces formes d'invocation de l'appartenance qu'on en a construit qu'on en a démonté en quelque sorte les mécanismes il en reste un ultime un syntagme ultime c'est nous les mortels qu'est-ce que ça veut dire appartenir au même monde qu'est-ce qui est dans le fond le dénominateur commun de l'appartenance au monde c'est-à-dire qu'est-ce que je sais de tout individu que je crois de tout être vivant que je crois quel qu'il soit d'où qu'il vient avant de savoir quoi que ce soit de lui je sais deux choses je sais qu'il est mortel et je sais qu'il se sait mortel il y a une seule expérience qu'on est absolument certain de partager avec tout autre être humain c'est le savoir de la finitude il y a un savoir commun à toute l'humanité c'est le savoir de la finitude j'ai coutume de dire que l'existence comporte comme ça des points aveugles il y a un point aveugle dans l'existence qui est extrêmement déterminant c'est le savoir de la finitude personne n'est capable de reconstituer on a évidemment tous on peut remonter reconstituer dans son enfance dans sa petite enfance des premières expériences de la mort la mort des grands-parents ou des arrières-grands-parents ou la mort d'un voisin on a tous évidemment des expériences initiales mais ces expériences initiales de la mort ne correspondent pas forcément au savoir de la finitude c'est dire au savoir de la finitude c'est le savoir que d'une part on est soi-même mortel mais qu'en plus tout autre être humain j'ai commencé par ses parents mais pas seulement tout autre être humain l'est également et donc réfléchissant après avoir déconstruit toutes les formes d'appartenance réfléchissant sur cette ultime forme de l'appartenance qui est l'appartenance au monde j'en suis arrivé à cette il n'y a pas besoin d'être très savant pour arriver à ça à cette idée que dans le fond notre appartenance au monde si on voulait lui reconnaître un sens elle était forcément fondée sur ce seul savoir commun qui est le savoir de la mortalité et donc et donc c'est en en essayant de réfléchir à ce qu'il y ait donc l'appartenance au monde et le savoir de la mortalité que j'en suis arrivé à ce principe que si notre appartenance au monde avait un sens si elle n'était pas abstraite si on voulait donner un sens à l'idée à l'idée même d'humanité ou d'appartenance à une même humanité elle ne pouvait prendre la forme que de cette exigence éthique radicale du soin de l'attention et du secours qu'appellent pour tous et de partout la vulnérabilité et la mortalité d'autrui mais bien évidemment cette responsabilité là c'est une responsabilité théorique c'est une responsabilité radicale théorique que personne n'est en mesure d'exercer et autrement dit nous avons dans notre façon de vivre tous les jours dans l'exercice pratique de la responsabilité qui nous définit au quotidien nous ne cessons de faire des transactions avec ce principe théorique absolu donc nous vivons en réalité et c'est ça qui définit la condition humaine c'est ça qui définit la condition humaine nous vivons dans une faille entre la responsabilité théorique qui nous enjoindrait d'être responsable du soin du secours et de l'attention qui exigent de partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d'autrui et le fait que dans notre pratique quotidienne évidemment nous ne cessons de transiger avec ce principe nous ne cessons de l'équipier ça commence ça commence à la porte de chez soi ça commence dans la rue ça commence à dire que nous nous accommodons en réalité de mille et une forme de vulnérabilité que nous croisons au quotidien et pour lesquelles nous ne nous ne sentons pas ne sommes pas en mesure d'exercer une responsabilité c'est la condition humaine ça définit notre appartenance au monde et c'est probablement aussi le sens même de la finitude donc voilà comment je suis arrivé à ce principe une citation d'Osteyes qui pourrait résumer ce que vous avez évoqué nous sommes tous coupables de tout et de tous devant tous mais comment en faire comme vous dites qu'en pratique alors alors d'abord c'est compliqué cette idée de la culpabilité c'est pas non plus c'est une question qu'on me pose très souvent est-ce que ça définit dans le fond une forme de culpabilité si ça définit une forme de culpabilité d'abord c'est une culpabilité universelle elle ne fait pas de différence entre des coupables et des innocents même si évidemment cette faille cette faille que j'appelle entre la responsabilité théorique et la responsabilité éthique c'est ce que j'appelle le consentement meurtrier ce que j'appelle le consentement meurtrier c'est exactement c'est l'ensemble des transactions que nous faisons tout le temps avec ce principe absolu ce principe d'éthique radicale évidemment il y a mille et une formes différentes de consentement meurtrier c'est pas du tout la même que d'être un peu malgré soi conduit à fermer les yeux et à se boucher les oreilles sur toute telle forme de violence que d'y participer activement il y a mille et une formes de consentement meurtrier et il est évidemment important indispensable de les distinguer mais ce que j'appelle consentement meurtrier ne vise pas à faire de différence entre des coupables et des innocents il définit plutôt une modalité fondamentale de notre appartenance au monde et il définit dans le fond il est une des dimensions de la de la condition humaine si on accepte de considérer que la condition humaine suppose qu'on se reconnaisse une appartenance au monde qu'on n'enferme pas la condition humaine dans des limites étroite toutes ces réflexions que je vous propose aujourd'hui et qui animent tous ces livres partent quand même au départ d'une critique du nationalisme d'une critique de toutes ces formes de replis identitaires nationaux etc et tentent de livre en livre de s'expliquer avec ce que pourrait signifier ce que pourrait vouloir dire une conscience cosmopolite si on se reconnaît une conscience cosmopolite comme le faisaient les stoïciens alors qu'est-ce que ça veut dire comment le penser et je pense que la seule façon de le faire c'est de commencer par reconnaître avec lucidité le consentement meurtrier comme une des formes d'une des formes inéluctables de notre appartenance au monde alors maintenant est-ce que ça fait de nous est-ce que ça doit faire de nous des êtres là vous m'avez branché vous allez avoir du mal à me débrancher alors est-ce que ça fait de nous des êtres résignés est-ce que c'est une fatalité est-ce que ça doit nous dire ben oui mais alors après tout si on y est forcément dedans si on est toujours dans cette faille là est-ce qu'il n'y a rien à faire ben non je crois que la place de l'éthique et de l'éthique cosmopolitique c'est justement elle décrit l'ensemble des réponses c'est ça que j'appelle l'éthique cosmopolitique l'ensemble des réponses qu'il est possible d'apporter pour habiter la faille on sortira pas de la faille mais on doit dire qu'on sera toujours dans ce décalage entre cette responsabilité éthique radicale théorique et l'exercice pratique de la responsabilité qui définit au quotidien notre engagement mais c'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire cette faille il appartient à chacun de l'habiter et c'est ça l'éthique c'est ça l'éthique au-delà de l'éthique du principe éthique radical l'exercice éthique alors il y a plusieurs dans le consentement meurtrier il identifie décline un certain nombre de réponses possibles il y en a essentiellement 4 mais la liste n'est pas exhaustive ce sont les 4 il y a d'abord la révolte c'est une énorme différence de ne ressentir et de n'exprimer aucune forme de révolte devant la justice la misère des inégalités insupportables etc. et de la manifester et de l'exprimer donc au sens de Camus au sens de Camus de l'omprévoltaire l'expression et la manifestation de la révolte est une façon d'habiter la faille il y a aussi quelque chose que je crois beaucoup c'est un terme qui a un peu disparu du vocabulaire philosophique mais qui devrait vraiment qui mériterait en tout cas qu'on lui redonne sens c'est la bonté c'est la bonté la bonté qui s'exerce au quotidien ces gestes de bonté il y en a plein d'exemples je pense que vous allez me faire parler tout à l'heure un peu de la violence et de la non-violence etc. il y a des manifestations moi je pense à tous les engagements associatifs je pense à toutes ces formes de soins de secours et d'attention justement qui se pratiquent au quotidien auprès des êtres les plus fragilisés ça existe bien évidemment au sein de l'institution des institutions médicales hospitalières etc. je suis persuadé que vous auriez beaucoup beaucoup de choses à dire à ce sujet là donc la bonté la bonté au sens que lui donne le philosophe qui a donné aujourd'hui un sens très fort à la bonté c'est Emmanuel Lévinas qui a redonné droit et puis aussi vous savez j'en parle très longtemps dans le consentement émoté il y a un très long chapitre qui est consacré Lévinas à la fin de sa vie dans les dernières années de sa vie il y a un roman sur lequel il est tout le temps revenu qu'il a lu et relu et qui cite lui qui citait pas beaucoup de littérature qui citait très rarement les romanciers mais qui était en même temps imprégné de grandes cultures russes c'était sa culture pas la seule d'ailleurs mais il avait comme ça gardé de sa jeunesse et de son enfance il avait été absolument bouleversé par ce livre que peut-être certains d'entre vous ont lu et qui avait été un événement littéraire majeur quand il est enfin quand il a été publié depuis les années 80 qui est le livre de Vassili Grossmann qui s'appelle Vie et Destin le grand roman de Vassili Grossmann qui s'appelle Vie et Destin et dans ce roman il est très souvent question de la bande c'est une fresque incroyable qui se passe autour de la bataille de Stalingrad et qui est un livre qui pour la première fois un roman faisait la comparaison entre les deux grands systèmes totalitaires du XXe siècle puisqu'il y a à la fois des scènes et des chapitres entiers qui se passent en Allemagne et notamment au camp d'Auschwitz et puis beaucoup de scènes aussi au goulag dans la Russie stalinienne etc. c'est un très très grand livre c'est peut-être le guerre épée du XXe siècle et Grossmann et Lévinas étaient fascinés par ce livre et dans ce livre à plusieurs reprises Lévinas lisait toujours les mêmes chapitres faisait des chapitres qui se concentrent sur justement ces gestes de bonté qui sont des formes d'exercice de la responsabilité dans des conditions extrêmes comme celles qui font la trame de ce livre la troisième façon d'habiter la faille et évidemment ça c'est la responsabilité des intellectuels mais pas seulement c'est la critique évidemment parce que la violence ne vient jamais de nulle part la violence elle a des images qui la construisent elle a des discours qui la construisent elle a des théories qui la construisent si elle a des théories qui la justifient qui font tout pour la rendre acceptable et donc il y a une responsabilité il y a une façon d'habiter la faille qui est cette forme de vigilance critique qui à mon avis est l'une des responsabilités premières de l'intellectualité et puis il y a encore une autre forme de réponse qui me semble extrêmement importante qu'est la honte qui est la manifestation et l'expression de la honte il y a j'en parle beaucoup dans ce livre le consentement meurtrier à propos de Hiroshima et des victimes d'Hiroshima à quelques années des cas le grand écrivain Kenzaburo Oe le grand écrivain japonais et le grand philosophe autrichien Gunther Anders tous les deux infatigables militants contre le nucléaire et contre la bombe atomique se rendent à Hiroshima pour rendre visite aux survivants enfin participent à des congrès à des missions à Hiroshima et l'un et l'autre qui pour l'entendre ne connaissaient pas les travaux de l'un ou de l'autre à quelques années expriment que le seul sentiment légitime qu'il leur était possible d'exprimer et de manifester tout alors ils étaient dans des délégations donc avec des gens venant de tous horizons du monde dont le sentiment universel le sentiment légitime le seul sentiment légitime qui leur semblait possible d'éprouver c'était un sentiment de honte c'est important et ça fait une différence évidemment ça fait une différence pourquoi est-ce que et là nous l'avons vu c'est tellement important nous le savons tellement que c'est un sentiment qui appartient à une certaine façon d'habiter la faille que je vois deux que je vois au moins deux c'est bien plus que des événements d'ailleurs enfin deux deux dimensions comme ça de notre appartenance au monde de ces dernières années de ces trois dernières années qui nous l'ont rappelé pourquoi avons-nous et pourquoi éprouvons-nous quand même malgré nous ou éprouvons-nous un sentiment de honte lorsque nous recevons au quotidien des nouvelles de la crise des réfugiés des disparus en Méditerranée des noyades de la mort et dans la mer etc. de tous ces centaines de milliers de gens jetés sur les rues et connaissant une errance sur les routes d'Europe que on n'imaginait pas revenir l'actualité un peu plus de 75 ans 70 ans après la fin de la seconde guerre mondiale et pourquoi aussi avons-nous un sentiment de honte devant l'impuissance de l'Europe de la communauté internationale à enrayer à avoir mis un terme à avoir évité ce qui s'est passé en Syrie depuis deux années c'est-à-dire le massacre de tout un peuple par un dictateur sanguinaire et ses alliés donc la honte c'est aussi une façon de répondre de la violence de répondre à la violence comme l'est la révolte la bonté comme le sont la révolte la bonté la critique il faut que je vous laisse parler un petit peu quand même d'obscure pour revenir à Vassil Grosman que vous venez de citer c'est également la dernière la conclusion de votre dernier livre si on se demande d'où vient cette responsabilité pourquoi nous devons nous sentir responsables pour tous peut-être la réponse serait précisément dans le sentiment qu'on est preuve ce qui est la honte même qu'on ne peut pas faire quelque chose si on est preuve de la honte pour des victimes ça veut dire que déjà il y a cette appartenance au monde si on veille sur elle ou si on a une forme de violence critique ou pas on la ressent tous alors pour citer la dernière page de votre livre c'est la citation de Grosman vous voulez la lire ou que je la dise moi ? c'est quoi ? c'est la citation ah non c'est pas à ça ah ben non c'est pas à ça que je pense moi c'est pas du tout à ça que je pense c'est à la citation c'est sur la vente je pensais je vais alors moi je prends la citation et puis vous prenez après la citation sur cette question du monde et pourquoi est-ce que parce que pourquoi devrait-on se sentir pourquoi devrait-on étendre cette responsabilité du soin de l'attention et du secours qu'appellent la mortalité et la vulnérabilité à tout autre et bien parce que tout autre est le monde à lui tout seul parce que la singularité d'autrui signifie qu'il est le monde à lui tout seul et ça je l'ai compris en lisant « Vie et destin » de Vassili Grossman il y a un chapitre qui a été une illumination pour moi et autour duquel ensuite s'est reconstitué le livre à tel point que ce passage-là qui était quand même une clé de vous je l'ai repris tout à la fin effectivement du dernier livre « L'épreuve de la haine » et je vais vous lire ce passage parce que je crois que c'est vraiment c'est un texte qui continue de me nourrir c'est un texte qui dit très bien qui dit très bien dans le fond les choses autour desquelles je tourne qui sont le rapport entre l'appartenance au monde la liberté et la mortalité je vous cite ce passage évidemment qui a une résonance tout à fait particulière entre les murs d'un hôpital l'homme meurt et passe du royaume de la liberté à celui de l'esclavage la vie c'est la liberté aussi le processus de la mort est-il le processus de l'anéantissement progressiste de la liberté la conscience faiblit puis s'éteint les processus vitaux de l'organisme continuent un certain temps après la disparition de la conscience la circulation sanguine la respiration les échanges cellulaires continuent à s'effectuer mais c'est un recul irréversible vers l'esclavage la conscience s'est éteinte la flamme de la liberté s'est éteinte les étoiles se sont éteintes dans le ciel nocturne la voie lactée a disparu le soleil s'est éteint Vénus Mars et Jupiter se sont éteints les océans se sont figés les millions de feuilles se sont figés et le vent a cessé de souffler et les fleurs ont perdu leurs couleurs et leurs parfums le pain a disparu et l'eau a disparu la fraîcheur et la chaleur de l'air ont disparu l'univers qui existait en l'homme a cessé d'être cet univers ressemblait de manière étonnante à l'autre l'unique celui qui existe en dehors des hommes cet univers ressemblait de manière étonnante à l'univers que continuent de refléter des millions de cerveaux vivants mais cet univers avait ceci de particulièrement étonnant qu'il y avait en lui quelque chose qui distinguait le parfum de ses fleurs le ressac de son océan le frémissement de ses feuilles les couleurs de ses granites la tristesse de ses champs sous une pluie d'automne de l'univers qui vivait et qui vit en chaque homme et de l'univers qui existe éternellement en dehors des hommes son unicité et son originalité irréductible constitue l'âme d'une vie sa liberté le reflet de l'univers dans la conscience d'un homme est le fondement de la force de l'homme mais la vie ne devient bonheur liberté valeur suprême que lorsque l'homme existe en tant que monde que personne jamais ne répétera dans l'infini des temps ce n'est qu'à cette condition qu'il éprouve le bonheur de la liberté et de la bonté en trouvant chez les autres ce qu'il a trouvé en lui-même donc c'est un texte qui se trouve dans un passage particulièrement terrible de vie et d'estin c'est une pause narrative qui se passe juste après un chapitre terrible qui raconte la progression d'une femme et d'un enfant jusqu'aux chambres à gaz à Auschwitz il y a une pause dans la narration c'est un chapitre entier qui est une pause méditative et qui dit exactement dans le fond ce que toutes les formes de violence cherchent à nier ce que les violences totalitaires génocidaires c'est à dire la singularité absolue de ce qu'elle détruit qui est la singularité du monde même que chaque individu singulier est à lui tout seul donc voilà pourquoi ce principe éthique radical de la responsabilité du soin du secours et de l'attention qu'appellent de partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d'autrui donc voilà c'est ça mais je crois je suis désolé c'était autre chose que vous vouliez non c'était justement cette citation qui menait à la conclusion enfin je pense la réponse que nous cherchons depuis le début quel fondement est-il trouvé à la condamnation et à l'effet de la violence et de la haine c'est du coup c'est une telle je ne sais pas si vous avez des questions alors vous n'avez pas du tout suivi votre scénario alors là c'est incroyable parce que moi j'ai quand même bossé j'ai annoté j'ai pris là deux heures pour prendre des marchés pour répondre à leurs questions du tout ah je vous retiens toutes les deux là vraiment mais c'est très sympathique comme ça non 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 mais c'était pour partager quand je ne sais pas peut-être d'autres pensées qui émanaient de la salle après très bien moi on peut continuer alors vous m'avez dit que c'était bien de laisser la parole à la salle quand même c'est pour ça en tout cas merci beaucoup merci beaucoup pour vos réflexions sur cette perspective de l'éthique que je vous suis très fortement dans la conviction que la mortalité des humains fait que nous avons nous pratiquons tous d'un destin commun d'une condition commune et que ceci peut fonder effectivement une idée que l'espèce que l'individu de l'espèce quand même doit se préserver des maux divers et bien une X des maux des maux des maux des maux qui produisent la société je veux revenir aux politiques c'est la question des politiques parce qu'entre l'idéal abstrait impossible nous mettre en oeuvre complètement il n'y a pas de complétude possible vous allez tout même en l'acte au niveau politique c'est pas encore plus difficile il y a une contradiction fondamentale entre l'espace l'espace qui garantit les protections qui permettent potentiellement de préserver des individus de la violence dans l'espace de la citoyenneté qui sont qui sont des espaces pour l'instant du moins dans l'histoire du monde des espaces nationaux pour l'instant histoire moderne et c'est seulement dans cet espace de citoyenneté où les individus ont une citoyenneté et donc une nationalité et je suis un anti-nationaliste je me considère comme la cosmopolie c'est dans l'espace national dans l'espace de la nationalité de la citoyenneté donnée par la nation que se définissent les droits qui protègent les individus potentiellement de la guerre potentiellement ce n'est que dans le cadre pour l'instant du moins de cette citoyenneté là que les individus ont le droit d'avoir des droits le droit d'avoir des droits ce qui chante à la reine plus d'autres qui avaient l'affugé pendant la seconde guerre mondiale qui n'avaient plus le droit d'avoir des droits comme aujourd'hui nos réfugiés dans le syrie ailleurs n'ont pas le droit d'avoir et le problème politique et en dehors des violences qui sont des violences des rapports de pouvoir et de violences dans la société et dans les sociétés nationales et même de traduire institutionnellement les protections au niveau mondial au niveau transnational est une question très difficile donc entre votre frontière normative que je partage cette frontière normative transnationale et de l'autre côté les réalités de la segmentation du monde le problème politique reste entier oui alors je peux répondre à la question c'est une question évidemment très intéressante l'idée la traduction d'une éthique radicale de cet ordre en termes politiques elle se elle se heurte à plein d'obstacles elle se heurte à plein d'obstacles mais ce n'est pas une raison pour ne pas ni la penser et pour renoncer à toute injonction d'ordre éthique elle se heurte à des obstacles de nature différente c'est d'abord les intérêts propres de la politique qui ne sont pas les mêmes que le souci éthique du monde on va dire il y a un décalage entre le souci éthique du monde qui fonde cette responsabilité et les intérêts politiques au titre de ces intérêts politiques il y a évidemment la question fondamentale de la souveraineté il y a la question fondamentale de la souveraineté donc l'un des obstacles majeurs à toute forme d'éthique cosmopolitique à toute forme d'éthique cosmopolitique c'est le poids des souverainetés c'est le poids des souverainetés et c'est la faiblesse des institutions et des organisations internationales c'est à dire que bien évidemment l'histoire du l'histoire du 20ème siècle a été marquée par la mise en place à plusieurs reprises d'organisations et d'institutions internationales ces institutions et ces organisations internationales sont évidemment capitales mais elles sont ainsi on voit bien aujourd'hui par exemple l'impuissance de l'ONU et de cet état de patillère à intervenir dans des conflits majeurs etc. les règles de fonctionnement de l'ONU le conseil de sécurité etc. font que effectivement l'ONU est dans la plupart des cas impuissante à enrayer des déchaînements de violences extrêmes comme ce qui se passe en Syrie comme le génocide rwandais comme les massacriques de Srebrenica etc. donc c'est vrai que si on devait penser que s'il y avait quelque chose pour une éthique cosmopolitique de ne pas rester un vœu pieux ou de ne pas rester d'ordre formel ça passerait forcément par une réforme des institutions internationales par une refonde réforme renouvellement des institutions internationales ça ne peut pas se faire autrement mais en même temps ce que je pense par ailleurs c'est que c'est que les les l'éthique cosmopolitique ou l'internet reste une absolue nécessité parce que si on y renonce si on dit mais ça n'a pas de sens c'est abstrait c'est idéaliste c'est un vœu pieux alors qu'est-ce qui s'oppose qu'est-ce qui va venir s'opposer qu'est-ce qui va venir ne serait-ce que opposer un autre discours à celui de là c'est une voie celle de l'éthique celle de l'éthique c'est une voie d'abord elle existe déjà elle existe c'est une voie c'est une voie qui reste absolument c'est une voie intempestive toujours comme l'était lorsque on n'a pas beaucoup parlé de ces grandes voies dont que je que je qui font la trame d'une bonne partie du livre l'épreuve de la haine et c'est sur le refus de la violence parce qu'il y a de très longs développements autour de Romain Roland autour de Gandhi Martin Luther King et Nelson Mandela Desmond Tutu lorsque Romain Roland au début de la guerre de 1914 s'oppose radicalement à la guerre dénonce toute l'idéologie guerrière qui précipite l'Europe c'est une voie intempestive c'est une voie qui clame dans le désert et est-ce que ça veut dire que cette voie n'était pas nécessaire lorsque au lendemain de la première guerre mondiale il proteste contre le traité de Versailles etc. c'est pareil lorsque Martin Luther King à la fin des années 50 dit je vais obtenir les droits civiques pour les noirs américains par le biais de la non-violence en appliquant les méthodes utilisées par Gandhi c'est aussi une voie intempestive personne n'y croit qu'il l'a fait ça veut pas dire que le problème a été résolu on sait on en a encore la preuve aujourd'hui que les Etats sont gangrénés par un racisme endémique dont ils sont pas prêts de sortir mais quand même la situation je parle beaucoup dans ce livre de la situation des noirs dans les années 20 1930 à un moment la situation des noirs aux Etats-Unis aujourd'hui même si elle reste extrêmement compliquée gangrénée par des formes de misère n'est pas la même que dans les années 20 1930 ou encore que dans les années 50 et 60 c'est pas non plus les mêmes formes de racisme lorsque Desmond Toutou et Nelson Mandela font au début des années 90 le pari qu'ils vont sortir l'Afrique du Sud de l'apartheid sans que ça tourne au bain de sang en mettant en place la commission vérité et réconciliation à laquelle je consacre de très très longs développements aussi dans l'épreuve de la haine c'est aussi intempestif donc je veux dire que bien évidemment que la voie de l'éthique est toujours une voie intempestive mais si elle disparaît qu'est-ce qui reste ? si elle disparaît qu'est-ce qui reste ? et s'il disparaît c'est à ce moment-là l'idée que rien ne peut s'opposer à la violence que rien ne peut s'opposer aux mensonges aux fictions aux images qui la construisent etc. c'est une forme de nihilisme absolu c'est le consentement meurtrier généralisé ça ne veut pas dire que ça ne menace pas ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose qui appartient même aux menaces de notre temps mais voilà donc ma conclusion c'est que nous avons besoin aujourd'hui devant face confrontée à l'idée que la violence est inéluctable qu'elle est une nécessité qu'elle est une loi de l'histoire qu'on ne peut dans le fond choisir qu'entre deux formes de violence comme le pensait Merleau-Ponty au lendemain de la seconde guerre mondiale etc. que l'idée c'est de développer une culture de la non-violence par tous les moyens et elle existe déjà dans le fond il faut juste la reconnaître il faut juste la faire donc voilà moi je crois fondamentalement à ça c'est dire aujourd'hui qu'on est à un moment de l'histoire où dans le fond il est important de faire entendre à nouveau ce genre de principe de voix de faire valoir cette culture contre contre l'enfermement dans une culture de la violence qui nous semblerait absolument inéluctable et constituer une loi de l'histoire je suis toujours beaucoup trop long vous n'êtes pas le seul même si la discussion qui vient d'avoir lieu m'a fait penser à un exemple dans lequel les institutions internationales ont donné des droits en disant que SIDA les malades du sud ont droit au même traitement que l'homme je prétends qu'on ne le fait pas je ne le fais pas du monde pour dire qu'on a créé de très grandes inégalités cette attribution des droits il y a quelque chose du côté il y a quelque chose du côté des institutions internationales et ça m'a fait penser à un grand débat entre ONS et SEM c'est-à-dire que si on essaye de voir quel type d'institution pourrait éventuellement inclure certains principes d'éthique sur l'ordre de la pratique des sociétés ONS dit il faut des institutions justes et elles vont prendre des décisions justes et chacun les reconnaîtra SEM dit on n'a pas besoin de tout ça il dit un peu dans chaque réseau de socialité devant sa porte comme je disais on peut identifier les situations injustes et il trouver une solution il y a apporté une solution et on peut imaginer à partir de là un emboîtement professionnel religieux familial et puis régional et puis national et puis national et international est-ce que vous avez un penchant ? oui merci ah oui je me sens plus proche de la partie de la scène que de que de que de que de que de je trouve que c'est un très grand livre le livre de rôle c'est un livre majeur c'est une réflexion sur la justice qui est majeur inspiré de grands principes qu'anciens etc mais je me sens beaucoup plus proche des analyses effectivement et parce que lorsque je veux donner droit à une culture de la non-violence la culture de la non-violence c'est une culture qui est de réseau local comme ça qui se multiplie c'est pas elle vient pas du ciel elle est pas transcendante voilà c'est à dire que si même si dans toutes ces réflexions je prévaloir donc ce principe d'éthique radicale que j'ai rappelé tout au long de de la soirée le il ne sert ce principe qu'à décrire la faille dans laquelle nous vivons mais cette façon d'habiter cette faille qui passe se le croit aujourd'hui dans la demande d'une culture de la non-violence c'est évidemment qu'elle est qu'elle se fait par le biais d'associations de voilà c'est l'affaire de tous et dans l'affaire de tous elle se fait là où elle se produit donc voilà et vous-même vous êtes préféré Rolls ou Sen ? ben voilà ça me semblait bien à vous entendre vu les prémices de votre intervention je me disais que ça me semblait ça ne m'étonne pas il y a une autre question alors ? c'est mon point parce que c'est généalogique au concept fondamental c'est mon rapport moi j'ai une question à vous poser que j'ai déjà en partie posée mais que j'ai déjà en partie posée qui pense sur le statut d'identité c'est-à-dire que l'identité dans sa dimension collective elle appelle prendre d'une certaine façon la violence et moi la question de votre tête c'est que finalement la violence au niveau singulier elle détruit aussi notre identité dans la violence scolaire on détruit l'identité dans Genève son rapport au savoir dans la violence conculière on détruit l'identité de mon partenaire dans la violence sexuelle on détruit l'identité que j'ai dans mon corps dans mon corps je me demandais ce qui me paraît vraiment pas oui vous avez vraiment raison de la poser et donc je veux immédiatement dissiper un malentendu c'est pas l'identité qui est une source de violence c'est l'identification ce qui est une source de violence c'est la réduction de l'identité c'est la caractérisation de l'identité c'est l'enfermement de l'identité moi je pars du principe que tout individu a besoin de se reconnaître une identité c'est un besoin fondamental de l'existence humaine personne ne se définit comme un être abstrait il a besoin de se reconnaître une appartenance sauf que cette appartenance elle est plurielle sauf qu'elle ne se réduit jamais elle ne se rajout jamais à quelque identification que ce soit donc voilà alors après il y a un moment il y a effectivement un long chapitre dans l'épreuve de la haine celui qui justement va repasser par Martin Luther King etc où je reviens là-dessus j'appelle ça le double piège de l'identité le double piège de l'identité c'est quoi c'est soit celui de l'identification c'est soit celui de la dénégation de l'identité quand vous regardez quand vous lisez toute la littérature des écrivains noirs américains des années 1920 1930 Richard Wright James Baldwin etc ce qu'ils écrivent très bien c'est que la haine de l'autre c'est-à-dire cette forme de ségrégation de manifestation qui était la haine de l'autre produisait inéluctablement au moment où ils faisaient la découverte il y a ce roman magnifique de Richard Wright qui s'appelle Black Boy qui décrit vraiment la genèse comme ça du racisme dans la conscience d'un enfant et il y a un moment absolument magnifique dans le roman où il montre très bien comment la haine de l'autre produit la haine de soi c'est-à-dire produit la dénégation de sa propre identité donc bien évidemment ce qui est c'est-à-dire hélas ce qui est en question c'est pas l'identité des noirs c'est leur identification par le racisme qui produit la détestation de sa propre identité donc c'est bien le poison le poison c'est pas l'identité le poison c'est l'identification d'où qu'elle vienne c'est ça c'est dans toutes les instrumentalisations idéologiques politiques historiques de l'identité parce que pour répondre pour répondre à la question c'est-à-dire je crois effectivement j'ai dit à un moment donné qu'une sorte de fil conducteur qui relie les livres les uns depuis 25 ans c'est la déconstruction de la première personne du pluriel mais lorsque je déconstruis toutes les formes d'invocation du nom ce que je déconstruis c'est leur identification c'est leur réduction parce que ce que je crois par ailleurs c'est qu'il n'y a pas de jeu qui ne puisse vivre autrement qu'articulé à un nous mais ce nous il est pluriel il est complexe il ne se réduit pas c'est ce que j'appelle les identités hétérogènes dans le fond ce qui pour moi le poison c'est la reconduction de l'identité à une origine singulière à une homogénéité qui nie le fait que toute identité est comme je l'ai dit à un moment tout à l'heure relationnelle c'est-à-dire qu'elle est la résultante de toute une histoire faite d'importations de traductions d'échanges de relations qui fait que l'identité c'est un c'est un processus en devenir l'identité est toujours en devenir et le principe de ce devenir c'est effectivement des relations et l'effet de ces relations c'est une hétérogénéisation de l'identité et ce que détruit l'identification c'est ce processus-là ce qu'elle ne veut pas reconnaître ce qui en fait la violence c'est-à-dire c'est de refuser que l'identité soit un processus en devenir est-ce qu'il y a d'autres questions donc une question qui me semble importante c'est pas fini non non je vous écoute avec plaisir alors ce qu'on vient d'évoquer par rapport aux appartements nationales et la nation qui devrait nous donner les droits et la protection si aujourd'hui on vit une sorte de démocratisation de risque comme le nom de l'UGPEC que ce n'est plus la nation ni la police ni les institutions qui peuvent assurer notre sécurité en cause des menaces terroristes qui sont si provisoires et répondues on croit ça change philosophiquement la référence pour la protection c'est qui maintenant la protection contre la violence quand il n'y a pas une réunion à cela ce n'est plus comme vous avez évoqué les attentats qu'on a vécu ici en France les êtres que la violence vise ici n'existent pas pour eux-mêmes les frères Kouachi n'ont pas eu une idée de leur victime mais c'est juste le fantasme qu'ils représentent qui symbolise et donc comment contre ces attaques quand il n'y a pas une nation des français pour protéger les français alors comment on se protège de la violence dans le cas où on ne peut plus attendre qu'il y a une démocratisation de risque d'abord il ne faudrait pas renoncer au droit c'est-à-dire que la protection contre la violence elle est d'abord assurée en partie par le droit donc lorsqu'on parlait tout à l'heure pour répondre à la question de M. Poulou je parlais de la nécessité d'une réforme des institutions internationales il y a un droit international qui est un droit vivant qui est un droit perfectif et dans le fond il y a donc un travail des institutions il y a aussi un travail législatif qui fait que des nouveaux droits sont donc il y a une fonction du politique quand même d'une fonction du politique comme législateur d'assurer des protections contre la violence y compris au fur et à mesure qu'elles apparaissent le droit de l'environnement dans tous les domaines de l'existant dans tous les domaines dans lesquels l'action politique est requise et l'action du législateur est requise on peut dire qu'elle produit des droits qui sont une protection contre la violence maintenant ce que je pense aussi c'est que c'est que qu'est-ce que fait la violence quand elle fait irruption dans la cité ou dans un espace parce que c'est plutôt à ça que vous faisiez allusion qu'est-ce que fait la violence elle introduit des passions négatives dans la cité et donc cette protection contre la violence c'est aussi une protection contre les passions négatives qu'elle produit c'est-à-dire la peur la colère et là évidemment c'est là où on a besoin de quelque chose qui ne relève pas seulement de l'action de l'État mais de l'action et de la responsabilité des citoyens qui est ce que j'appelle une culture de la non-violence et en même temps en même temps comment comment se protège-t-on contre la violence qu'est-ce que c'est l'histoire de la protection contre la violence l'histoire de la protection contre la violence c'est là où il faut croire dans la parole publique dans la parole des intellectuels dans les actions associatives etc l'histoire de la protection contre la violence c'est l'histoire d'un recul du seuil de tolérance c'est-à-dire que la violence elle se produit elle se déchaîne aussi à travers un certain nombre de formes de violences justement qui sont pendant un temps indéterminé tolérées et à un moment elles deviennent intolérables et à un moment elles appellent à la fois une prise de conscience collective et une action du législateur c'est-à-dire par exemple dans l'espace scolaire il y a un siècle qu'il y a des formes de violences qui étaient acceptées qui sont devenues intolérables qu'on n'accepterait plus dans l'espace de la famille dans la sphère intime il y a un tas de violences autour desquelles la société fermait les yeux il y a les violences conjugales les violences parentales etc elles sont aujourd'hui non seulement réprouvées réprouvées par la conscience publique et elles font aussi l'objet donc c'est un travail conjoint de la législation et de l'évolution des consciences toute société alors ce qui est à redouter évidemment toujours c'est ce qui est à redouter c'est la réversion du seuil de tolérance c'est que ça fonctionne à un moment dans un autre sens et c'est ça les périodes terribles de l'histoire c'est contre c'est quand des violences qu'une société avait progressivement réprouvées parce que c'est le travail de la civilisation et bien tout à coup redevient légitime tolérée etc et c'est ça donc le seuil de tolérance malheureusement il fonctionne dans les deux sens c'est ce qu'il y a Anna pour un sujet documentaire sur la question de l'islam il y a quelques temps et j'ai rencontré des femmes musulmanes qui portent l'hijab et en parlant avec elles j'essaie de comprendre les raisons des raisons qui les ont amené à porter l'hijab et ce sont des filles de 20 ans entre 20 et 25 ans qui fréquentent des universités que nous-mêmes nous fréquentons donc Pierre-Marie et la première raison après celle qui est religieuse est celle de s'affirmer en tant que femme différente de la femme de culture chrétienne la femme qui peut montrer ses seins qui peut montrer ses cheveux et tout ça et il y a eu le fameux cas du burkini et le cas du burkini m'a beaucoup pensé à la question identité et identification parce que il a été interprété tout de suite par la police française comme un signe d'identification c'est à dire des violences contre les lois de la laïcité et tandis que ces femmes souvent portent la question religieuse c'est à dire quelle est la limite entre identité et identification parce qu'il y a une interprétation de deux côtés qui est assez différente entre le fait d'avoir une coutume religieuse qui est identité religieuse et le fait de l'assumer comme une identification donc quelque chose d'idéologique et de violent vis-à-vis de la loi de laïque mais là l'identification c'est quand vous interprétez de l'extérieur les raisons pour lesquelles une femme ne porte pas le voile je voudrais vous donner un exemple j'étais il y a quelques semaines il y a un événement qui a lieu maintenant qui s'est vraiment installé dans la vie culturelle marocaine qui sont les nuits de la philosophie à Rabat et à Casablanca qui font venir des milliers de jeunes et la troisième édition avait lieu au mois de novembre je suis allé pour faire la conférence d'ouverture et puis pour participer à plusieurs reprises à la nuit et à un moment c'était à Casablanca il y avait dans les jardins d'Institut français une tente où des jeunes s'exprimaient librement et à mes amis philosophes marocains et journalistes en même temps leur passaient le micro c'était un incroyable moment d'expression libre de la parole et deux jeunes étudiantes d'une vingtaine d'années peut-être plus jeunes des CNN se sont succédées à un moment parmi aux 20 ou aux 25 comme ça jeunes étudiants étudiantes et une première fille dit ah mais moi l'une la première portait le voile et disait moi je suis stigmatisé parce que je porte le voile et parfois on me dit mais comment toi qui es jeune pourquoi tu portes le voile et l'autre disait mais moi dans ma famille ou ailleurs je suis stigmatisé parce que je ne porte pas le voile et on me dit comment tu ne portes pas le voile parce que etc etc donc voilà c'est ça ma réponse à votre question s'il n'y a pas d'autres questions on vous remercie et la prochaine séance sera avec Saint-Bas-Bas-Bas-Bas-Bas et la prochaine séance sera avec Saint-Bas-Bas-Bas